Alors bonjour et bienvenue pour cette deuxième semaine avec l'épide de Paul aux Éphésiens. Nous allons donc chaque jour continuer notre méditation. Nous sommes au chapitre 1er, verset 3, où dès le départ, l'apôtre Paul commence par rendre grâce à Dieu en disant « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis ». Et l'apôtre Paul commence à rappeler aux Éphésiens qu'ils ont été bénis. Il leur dit « Mais nous avons été tellement bénis par Dieu le Père, il nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils pour nous ». Et l'apôtre Paul leur rappelle et amène les Éphésiens à se souvenir que le Dieu qu'ils servent. Nous avons vu toute la semaine passée que l'apôtre Paul disait qu'il était apôtre envoyé de Dieu. Mais bien il sait que le Dieu qu'il sert est le Dieu qui l'a béni. Et il veut en retour aujourd'hui lui rendre grâce et lui donner tout l'honneur et la gloire. Nous avons été bénis par un Dieu bon et nous voulons le bénir aujourd'hui. Bénir littéralement, ça veut dire dire du bien. Et si Dieu nous a bénis en envoyant Jésus, nous voulons le bénir en disant du bien de notre Dieu, en étant reconnaissant et dire merci tout simplement. Ça s'appelle de la gratitude pour ce que Dieu a fait pour nous. Et c'est important pour nous aujourd'hui, alors que nous lisons ce passage, d'être des enfants reconnaissants et de pouvoir rendre gloire à Dieu et le bénir pour ce qu'il nous a donné. Mais l'apôtre Paul dit que nous avons été bénis et pas d'une petite bénédiction, puisqu'il dit nous avons été bénis de toute bénédiction spirituelle. L'apôtre Paul ne dit pas une bénédiction, il dit toutes les bénédictions. Dieu nous a bénis de tout. Il ne nous a pas donné un peu, il nous a tout donné. En Jésus, il ne nous a pas donné un peu, il nous a tout donné. Et c'est ce que souligne l'apôtre Paul ici. Nous avons été bénis par Dieu de toute bénédiction spirituelle. Non pas seulement une bénédiction matérielle, et malheureusement aujourd'hui, beaucoup de chrétiens cherchent la bénédiction matérielle, cherchent l'argent, la santé. Ce n'est pas que c'est mauvais en soi. Mais l'apôtre Paul dit la plus grande des bénédictions, et quand on veut schématiser et dire ce qu'il y a de meilleur dans la bénédiction de Dieu, c'est avant tout, c'est premièrement une bénédiction spirituelle. C'est ce que Jésus enseignera lorsqu'il nous dira de chercher premièrement le royaume de Dieu, et le reste, eh bien, nous sera donné par-dessus. Et l'apôtre Paul souligne ici que le plus important, c'est les bénédictions, la totalité, c'est toute bénédiction spirituelle que nous avons reçue en Jésus, le reste concernant ce qui est matériel, concernant la santé, concernant les finances, concernant le travail, concernant le bien-être, le reste nous sera donné par-dessus, mais premièrement, nous sommes reconnaissants à Dieu, et nous lui disons merci pour toute bénédiction spirituelle que nous avons en Jésus. Nous continuons demain pour la suite de cette méditation.